Alain Boursier bonjour, vous êtes consultant en périnéologie, vous avez introduit la rééducation du périnée en France. Quand on parle de fuite urinaire, de problèmes d'incontinence, de descente d'organes, à chaque fois en cause, le périnée c'est quoi ce périnée ? Alors le périnée c'est une région tout à fait particulière, pas très connue comme on peut l'imaginer, et qui se trouve dans le petit bassin et qui forme une zone, qui chez la femme est ouverte par le vagin, chez l'homme à part certains il n'y a pas de vagin, et donc ça explique que les pressions s'engendrent sur cette partie du corps et entraînent une grande pathologie qui est l'incontinence urinaire et évidemment la descente d'organes puisque les organes descendent par l'intermédiaire de cette ouverture du vagin, donc c'est un muscle. C'est ça, c'est un muscle, donc si c'est un muscle je dirais on peut le travailler ce muscle, c'est ça ? Alors on peut le travailler à condition qu'il existe, s'il n'existe pas on ne travaille rien, donc il faut déjà qu'il y ait une raison anatomique des fibres musculaires pour qu'il y ait déjà une possibilité de travailler ce muscle et il faut aussi qu'on ait conscience de la région et de la situation anatomique de ce muscle pour pouvoir le travailler. Alors justement en quoi consiste ce qu'on appelle la rééducation périnéale ? La rééducation périnéale c'est un peu long et un peu compliqué, donc pour résumer rapidement, ça fait partie d'un ensemble de thérapeutiques dont la première est la rééducation, la contraction volontaire des muscles du plancher pelvien, donc du périné, qu'on appelle dans le monde entier les exercices de Kegel, parce que c'est lui qui a mis ça au point en 1950. Et puis s'il y a une faiblesse musculaire importante, on va stimuler ses muscles par l'intermédiaire de fibres nerveuses. Et si c'est un trouble de la commande, on va faire une rééducation sur un écran qu'on appelle le biofeedback. Et il y a aussi quelques instruments, quelques ustensiles comme les cônes, les boules de guéchat pour fortifier les muscles également. Donc il y a tout un ensemble. Donc c'est un muscle qu'on peut rééduquer et après il y a aussi beaucoup de traitements. Merci beaucoup Alain Boursier. Sous-titrage Société Radio-Canada